Musique Rencontrons trois enseignants particuliers qui, pour donner un sens à la vie d'une quinzaine d'élèves en grande difficulté, ont mis sur pied une usine-école. Au Québec, les usines-écoles sont mieux connues sous le nom de CFR, Centre de formation en entreprise et récupération. Dans cette école en particulier, les enseignants montrent à leurs étudiants comment recycler des vêtements de travail. Les enseignants jettent en même temps les bases nécessaires pour permettre à ces jeunes de se trouver un emploi et ainsi d'évoluer dans la société. OK. Ça, est-ce qu'il faut que tu coches ça ici? Non. Non? Tant que ce n'est pas transpercé, tu n'as pas besoin? D'ici au CFR, on récupère des vêtements de travail de chez Hydro-Québec, de chez Rio-Tinto-Alcan, de la SAC, puis aussi des parcs Québec aussi. Puis ces vêtements-là, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on les dépersonnalise, on les lave. Après ça, si on a besoin d'enlever un nom, s'il faut des coudes, on va remettre une pièce de tissu identique. Puis après ça, on revend ça à M. et Mme Tout-le-Monde ou à des entreprises. La CFR fait partie du parcours à l'emploi, qui réunit, qui se divise en FMS, la Formation des métiers semi-spécialisés, puis le FPT, Formation préparatoire au travail. On parle de jeunes ici entre 15 et 18 ans, puis on a beaucoup d'élèves avec la cote H qui ont un certain handicap, donc qui peuvent rester avec nous autres jusqu'à 21 ans. Puis nous autres, ce qu'on vise vraiment, c'est au niveau de l'insertion au niveau du marché du travail. Puis quand ils arrivent ici, il faut tout leur remonter leur niveau de confiance, l'estime de soi, puis dire qu'ils ont des qualités pour qu'ils puissent fonctionner normalement dans les pays. On les fait avancer. Il faut qu'ils deviennent vraiment des citoyens. Engagés. Engagés, responsables, un plus pour la société. Ils n'ont pas des voies de comptonnement ou des voies de garage où est-ce qu'ils vont se sentir ostracisés. Engagés qui n'ont pas dépassé le primaire, qui sont capables de se présenter devant des gens, de faire une conférence sur l'environnement, développement durable, devant des assistances des fois de 30, 40, 50 personnes. On pourrait douter que des gens de secondaires 4 et 5 soient en mesure de le faire, puis eux autres réussissent à faire ça. C'est vraiment un succès sur toute la ligne. Ces trois enseignants sont accompagnés de deux éducatrices spécialisées. Ils se soutiennent les uns les autres pendant que les élèves accomplissent une multitude de projets. Naturellement, tous ces projets s'accomplissent dans l'objectif de préparer les élèves au marché du travail. C'est un travail polyvalent qui leur demande constamment d'adapter leur enseignement en fonction des réalités de chacun des élèves. Il s'est choisi un article. Comme ce matin, c'est un article qui était libre. Des fois, on va imposer un article, on va dire quelque chose qui est important, vous allez prendre cet article-là. Puis, comme un retour, on a un retour qui est écrit, un retour qui peut être oral. Puis après ça, des fois, ils vont le faire manuscrit, puis des fois, ils vont s'en vont sur l'ordinateur aussi, parce qu'ils ont chacun un ordinateur avec une session, puis ils vont compiler leur résumé de journaux. Des jeunes qui sont vrais. C'est réellement des jeunes, là, que, regarde, s'ils sont fâchés, s'ils vivent de la colère, ou peu importe le sentiment, ils ne se cachent pas pour livrer ce qu'ils sont. Ils sont véridiers. Oui. Donc, c'est vraiment des jeunes, là, qu'on aime, qu'on apprend à côtoyer, puis on les voit se développer. Puis on voit le résultat, là. Des fois, c'est des petits succès, tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, mais on est fiers de ça, parce qu'ils ont avancé, ils ont fait un pas en avant. Ils se font confiance, se prennent en main, ils viennent à développer l'autonomie, puis là, ils se sentent responsables, puis ils sont fiers de ça. Je mets ça ici. Puis qu'est-ce qui est important quand tu mets ton linge dans la laveuse? C'est de ne pas les mettre en haut? De la balancer. Parce que quand elle va laver, si tout ton linge est de ce côté-là, la laveuse, elle va faire du bruit, s'il vous plaît. Ça va faire 5 $, s'il vous plaît. Merci. Merci. Tu ne seras pas nécessairement toujours reconnu dans les gestes de tous les jours que tu vas faire, mais quand tu vas recevoir un témoignage de jeune qui dit « Hey, t'as fait une différence dans ma vie, t'as champ, t'as changé, puis t'as vraiment été l'étincelle qui fait que maintenant, je suis rendu cette personne-là. » Bien, si tu y vas pour ces raisons-là, t'es à la bonne place. Pour ces enseignants, chaque petite victoire d'un étudiant est synonyme d'un bonheur immense. Faire la différence dans la vie d'un jeune, lui permettre de réaliser des projets simples, mais ô combien gratifiants, voilà ce qui nourrit la passion d'enseigner. Lors de notre prochain rendez-vous, nous irons rencontrer Mylène, qui enseigne à trois enfants autistes à l'école François-Perreau, située sur l'île du même nom. Un touchant témoignage d'une prise de contact avec ses enfants. Ce que j'aime bien transmettre, c'est le désir pour les jeunes de retrouver la curiosité et l'émerveillement quand ils découvrent des nouvelles choses. Depuis que je suis toute petite, je veux devenir une enseignante. Quand je regarde ma vie, je sais que je vais servir à quelque chose et que je vais donner aux autres. Sous-titrage ST' 501